Alors maintenant on va faire les lignes, mais il ne faut pas oublier qu'il faut toujours utiliser le même sketch. Alors tantôt on a fermé le sketch, alors il ne faut pas commencer un nouveau sketch parce que sinon les points n'arriveront pas à se connecter ensemble. Donc il faut vraiment retourner sur le sketch dans le bas ici ou encore ici. Puis ça c'est vraiment le sketch logo. Alors le dernier sketch qu'on a fait, on pourrait peut-être le nommer sketch logo bas. Donc c'est le sketch du logo bas, qui veut dire que c'est vraiment le sketch que j'ai besoin d'utiliser. Donc si je me déplace maintenant dans le bas, ça dit sketch logo bas, qui veut dire que c'est le sketch dans le bas, le logo qui est placé dans le bas. Alors je veux reconstruire, je veux continuer le dessin. Alors je m'en viens ici, puis je clique à droite et je vais edit sketch. Alors là je suis revenu sur le même sketch que j'avais commencé tout à l'heure. Alors voici. Je vais faire les lignes droites. Alors ici j'ai une ligne droite en correspondant au point que j'ai fait précédemment. Alors j'ai une ligne ici. J'ai ensuite, je peux faire échappe ou ok. Ensuite j'ai une autre ligne ici. Puis ce que je peux faire ici, je peux partir d'ici. Elle est ici, elle est ici, 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 ici et ici. Puis quand j'ai terminé, je peux faire échappe ou cliquer à droite ok. Là je peux faire la même chose avec l'autre série de points. Donc la deuxième série ici, 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 ici. Quand j'ai un carré autour du point, un carré bleu autour du point, je sais que je suis à la bonne place. Alors ici. Et ensuite, ici. Et je fais échappe parce que j'ai fini mes lignes droites. Je vais faire la même chose avec l'autre série de lignes. Droite ici, 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 ici. Je fais échappe. Ensuite j'ai une autre série de lignes droites ici. Alors ici. 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 Échappe. J'ai d'autres lignes droites ici que je peux aller faire. Celle-ci à celle-ci. Je n'ai pas fait de points ici, mais je sais que c'est une ligne droite. Alors je mets en ligne. Je peux cliquer. Je n'ai pas obligé d'avoir fait des points, c'est seulement que je voulais garder ma symétrie. Donc ici, en faisant des points, j'ai été capable de garder la symétrie de mon logo. Échappe. Et ici, je vais continuer cette série de lignes ici. Alors je pourrais commencer sur celle-ci. Ma ligne ici. Ensuite ici. 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 Et puis là même, si je n'ai pas fait de points, je peux m'enligner ici. Puis aller faire, je vois quand même la ligne pointillée. Qui m'aligne à la bonne place de mon logo. Mon V qui est ici. Puis je vais continuer à aller cliquer sur le dessin ici. Échappe. J'ai fini la ligne pointillée. Alors j'ai une autre ligne que je peux faire. Donc ici, je peux m'enligner avec celle-là. Ensuite, la ligne ici. J'ai une ligne d'ici que je peux faire jusqu'ici. Et ici, échappe. J'ai des lignes ici que je pourrais faire. Alors ici, j'ai une ligne droite ici. Donc ici, quand je bouge, je clique sur la roulette. Je tiens la roulette et je peux bouger mon logo comme ça. En tenant la roulette au fond. Alors j'aligne ici. Je vois que j'ai ici. Ça, c'est plutôt une courbe. Alors je vais faire échappe. Je vais faire ici. Jusqu'ici. Ensuite ici. Échappe. Je regarde si j'ai d'autres lignes. Ici, j'ai des lignes droites. Alors je vais aller ici. Ici. Ensuite ici. Et ici, échappe. Vous voyez que quand je finis un morceau, je peux le voir. Je peux sélectionner les morceaux que j'ai finis. Ici, c'est la courbe qui manque. Donc ce n'est pas terminé. Je peux aller dessiner ici. Alors ici. Ici. Ensuite ici. Et je finis ici. Échappe. Et là encore, j'ai un morceau. Celui-ci. Donc je m'allie ici. 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 Ensuite ici. Et ici. Échappe. Puis là aussi, j'ai un morceau. Oh, il y a quelque chose ici. Donc si je n'aime pas ce que j'ai fait, je fais undo line, la ligne arrière. J'efface, j'efface. Jusqu'à ce que j'enlève. Je vais revoir ce morceau ici. Alors j'ai fait la ligne ici. Je peux aller refaire les lignes ici. Jusqu'à là. Ensuite, ça semble changer comme ici. Puis ensuite, ça change ici. Ok. Là, c'est mieux. Échappe. Donc j'ai un morceau ici. Alors je crois avoir terminé les lignes droites. Si jamais j'en ai oublié une, je peux la refaire par la suite. Non, j'ai celle-là que je pourrais faire. Donc je m'enviens ici. J'ai celle-là. Échappe. J'ai ensuite celle-ci. Puis j'en ai un autre ici que je peux faire. Échappe. Et voilà, j'ai terminé. Pour l'instant. Donc je peux garder mon sketch ou je peux aller finish sketch. Je peux enregistrer tout ça. Alors ici, mes initiales. Et ensuite, porte, crayon, 1. Je suis rendu à V17. Alors j'attends un petit peu. Et je suis rendu à V18, version 18. Alors là, c'est terminé pour l'instant.